Aujourd'hui on inaugure nos nouveaux bureaux. L'idée c'était de proposer des portes ouvertes l'après-midi. On a fait faire des bilans de forme qui est un de notre outil d'évaluation qu'on utilise tous les jours dans nos programmes. On a fait aussi une marche avec une trentaine de personnes du quartier. On a pu redécouvrir certains secteurs de Charleville et puis mobiliser aussi en activité physique. Questionner aussi sur des questions des années 50, 60, 70 pour apporter un côté ludique à cette marche, ça a bien plu et ça a créé du lien. Quel était l'objectif premier de cette marche ? Oui, très bien. J'ai besoin de changer les idées alors. C'était tout à fait sympathique. On a fait un échange culturel qui n'était pas inintéressant. Bien animé par le monsieur aussi. Question vient de la part de la jeune fille. C'est agréable. Je reviendrai certainement. Des personnes étaient à distance aussi. On a fait une inauguration virtuelle avec ceux qui étaient loin et qui ne pouvaient pas venir aujourd'hui. C'est le net plus ultra. Ils sont 13 maintenant. Nous, au début, on était deux. Ils étaient deux, trois. Ah oui, on a connu Russique. On espère en tout cas que ce sera une belle réussite et un beau partage aujourd'hui et qu'on ait une belle image d'Etat indien sur le territoire et au-delà. Moi, j'espère que ce sera surtout un bon moment pour l'équipe parce que le but, c'était de les convier tous ici, de les impliquer. Ça fait plusieurs semaines qu'on y travaille, que chacun a un rôle. Certains sont à distance, donc c'était aussi une manière pour eux de s'approprier le lieu un peu plus. C'est aussi que ce ne soit pas juste nous deux qui soyons toujours en première ligne, même si là, finalement, c'est nous. J'espère que ça va continuer, qu'ils vont continuer à prospérer et puis avoir de nouveaux concepts. Je suis quand même fière de voir ce qu'ils sont devenus et puis qu'ils m'aient invitées. Je trouve que ça m'a touché beaucoup, ça me touche beaucoup. Etter indien aussi, c'est l'histoire d'une belle amitié, d'une longue amitié entre Benjamin et Julien. Ils sont extraordinaires tous les deux et je suis fière de ce qu'ils ont fait et de là où ils en sont arrivés. Vraiment, je suis très fière d'eux. Si j'en étais capable, on vous ferait toutes les deux un numéro de claquette. L'année prochaine, ça va vraiment être une année où on va essayer de grandir, de passer encore un stade puisque chaque année est un nouveau défi. C'était beau, cette phrase-là. C'était bien, je l'ai inventée tout de suite. Ça va être un petit peu. Je pense que ça va être... ... 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